bonjour c'est jean-noël du franc pêcheur technique voilà je vais vous montrer une pêche en canal en hiver donc ça ne sera pas particulièrement facile je vais pêcher pendant quand même 4 ou 5 heures voir ce que ça donne en principe on devrait avoir des gardons des petites brènes éventuellement quelques carpes au menu alors justement au menu je vais utiliser des aîches plutôt statique donc des casters et ici des petits asticots rouges des pinkies congelés je vais faire un test avec de l'amorceau landaise l'amorce et de z une amortie ici assez foncée donc il va se conformer vraiment à se confondre avec le fond que je vais améliorer avec du chanvre moulu grillé leur chanvre moulu est absolument extraordinaire extrêmement gras avec une extra lente odeur ça va être extrêmement bien voilà on va s'y mettre on va mouiller tout ça alors voilà l'amorce sèche donc les proportions je mets à peu près 500 grammes de l'amorce je mets à peu près 150 grammes de chanvre donc c'était quand même beaucoup le but du jeu est d'avoir une amorce qui travaille assez bien et qui appelle le poisson loin et le petit truc c'est que j'ai également ajouté un petit peu de noix grasse pour foncer tout ça et le foncer d'une manière donc maintenant je vais le mouiller ici je vais le mouiller simplement à l'eau c'est pas me casser la tête avec éventuellement du fumier de pigeon comme comme à l'eau ce sera beaucoup plus simple alors le but du jeu c'est toujours de mouiller progressivement l'amorce afin qu'elle absorbe l'eau regardez la différence de couleur d'amorce quand elle est mouillée ça semble très fort une texture assez fine vous ne pouvez pas le sentir mais une bonne odeur de grillé donc premier mouillage et puis je laisserai tout ça reposer à peu près une demi heure voilà le temps de préparer le reste une petite chose en plus que je rajoute toujours intéressante c'est un abitif vous voyez déjà bien servi un abitif tutti frutti donc fort sucré même en hiver ça marche très bien du tutti frutti dans l'amorce afin d'augmenter justement son attractivité ici c'est à toutes les frutti de chez voile et même c'est pas cher mais ça marche très très bien j'ai eu d'excellents résultats aussi bien sur du gardon que sur des graines et quand vous avez une amorce à base de par farine de poisson par exemple c'est un très bon abitif contrairement à ce qu'on pourrait imaginer la farine de poisson et le sucré ça marche très très bien en ce moment là j'en ai mis l'équivalent à peu près d'un dixième de ce que je vais mettre comme agent mouillant donc eau et liquide mélangé donc ici je vais utiliser à peu près une dizaine de pourcents afin d'avoir ainsi un mélange sucré vraiment mais au coeur des parties alors vous avez vu que j'ai utilisé pour mouiller mon amorce un auditif donc à hauteur à peu près de 10% dans l'eau de mouille pour sucré mon mélange un mélange tutti frutti je vais également utiliser mais dans le feeder ou sur le feeder un auditif traçant du bait smoke qui m'a déjà rapporté beaucoup beaucoup de poissons et qui permet de faire une trace persistante dans l'eau, jaune fluo ça marche particulièrement bien sur les brems, ça marche particulièrement bien sur les cartes en hiver et selon l'endroit où vous êtes à la profondeur vous l'utilisez de manière un peu différente donc généralement ce que je fais c'est que soit j'en dis mes esches c'est un smoke donc il est fort collant soit j'en mets dans le feeder quand les fonds sont de plus de 2m, 2m50 afin que l'action se fasse au niveau du fond soit j'en mets également sur le feeder pour avoir une trace dès l'entrée dans l'eau et avoir une action de haut vers le bas alors je combine bait smoke dans l'amorce et bait smoke sur le feeder tout simplement parce que les deux actions sont intéressantes aujourd'hui je vais un peu moins l'utiliser sur le feeder parce qu'il y a pas mal de vent et pas mal de courant mais par contre dans l'amorce j'en mets très régulièrement et on verra ce que ça va donner ici sur du poisson assez difficile merci